Bonjour à tous, prenez donc votre café, maintenant vous devez avoir l'habitude, et c'est parti pour une vidéo sur comment évaluer ces sources et comment savoir si elles sont de qualité scientifique. C'est parti ! Alors, pour évaluer ces sources, il y a toute une série de critères qu'il faut prendre en considération. J'ai ici mes notes, mais en général, par expérience, vous allez finir par le savoir naturellement. Alors, le premier critère, c'est un petit peu ce que j'ai déjà balisé dans la vidéo sur que faire quand on a un ouvrage en main. N'hésitez pas à aller voir, je la mettrai ici en lien. Donc, c'est qui est l'auteur ? Quel est le but du site de l'ouvrage ou de la collection ou de la revue dans laquelle on a situé l'ouvrage ? Quelles sont les compétences de l'auteur à ce sujet ? Est-ce que c'est sa spécialisation ? Est-ce qu'elles sont reconnues ? Je pense qu'il y a des auteurs, par exemple, qui font des biais sur des sujets qu'ils connaissent un petit peu moins, qui ne sont pas forcément leur spécialisation, mais il faut les prendre en considération par rapport à leur monographie, par exemple, sur leur terrain propre. Ça, c'est vraiment des éléments clés qu'il faut prendre en considération. Quel est le public visé ? C'est-à-dire le niveau. Je parlais dans la vidéo sur les livres, par exemple, de ce genre de petit livre. Ce genre de petit livre, ici, c'est Olivier Servais, jeu Nouvelle Opium du Peuple, jeu vidéo, pardon, Nouvelle Opium du Peuple, mais ce genre de livre est plus accessible et n'a pas le même niveau, par exemple, qu'une monographie pleine et entière sur son terrain de jeu vidéo. Donc, vous devez aussi vous intéresser à ce genre d'éléments. Et quelles sont les informations données ? Est-ce que vous avez des références explicites ? Quand ? Deux camps ? Date l'article ou l'ouvrage ? C'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de replacer en contexte. Si ce sont des données qui datent d'il y a 20 ans, elles sont peut-être à mettre à jour par rapport à des données recueillies par le même auteur ou par un autre auteur actuellement. Donc, voilà, ça c'est globalement les premiers questionnements que vous devez avoir autour, on pourrait dire, de la publication. Dernier petit critère, en fait, qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est le, et mais on rentre déjà un petit peu dans l'article, c'est son organisation et la présentation, c'est-à-dire comment s'organiser les chapitres, le tableau des matières, le résumé éventuellement, enfin voilà, comment est organisé le contenu que vous allez faire. Sachez que les critères que je dis ici, c'est aussi, voilà, pour les sites internet. D'ailleurs, c'est un aide-mémoire qui, au départ, est là-dessus, que j'ai mis au jour pour, en fait, le mettre vis-à-vis des livres. Par exemple, pour les sites, et c'est un peu particulier, mais ça peut aussi vous donner des indications sur la qualité scientifique ou la portée, c'est la conception du site, le graphisme, c'est-à-dire que si vous avez affaire à un graphisme coloré, avec plein de cases, des bulles un petit peu ludiques, on est peut-être moins dans un ouvrage scientifique, bien que moi je trouverais ça très intéressant de voir ce genre de forme, mais il y a quand même une forme standard académique, et vous la reconnaissez immédiatement quand vous la voyez, c'est vraiment, on a des standards bien particuliers. La qualité d'écriture, c'est aussi quelque chose de très intéressant, quand vous avez un billet de blog, vous le savez immédiatement par rapport à l'écriture. Il y a aussi des aspects techniques, là je pense notamment à l'accessibilité en ligne, et ce genre de choses, et sur le site internet, simplement. Voilà, le site lui-même. A savoir que, voilà, pour les livres, il le pointe, je vais le re-signaler, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur qu'est-ce qu'on fait quand on a un livre en main, c'est là-dedans que je vais plus en dire, mais c'est-à-dire regarder la première et la quatrième de couverture, le sommaire, vous pouvez voir le titre, le nom de l'auteur, ce sont des très bons indicateurs, le type de la collection et la date d'édition. Pour les articles de revue, c'est la valeur de la revue scientifique, c'est-à-dire un comité scientifique, son niveau, c'est-à-dire est-ce que c'est de la recherche, c'est-à-dire la vulgarisation, publication de résultats, etc. Noter l'ensemble des termes abordés, les titres, les signatures, le vocabulaire utilisé, les mots-clés, c'est un très bon indicateur. Préciser les fonctions et qualités des auteurs, parce que là, dans ce genre de cas, il s'agit de bien identifier qui parle parce que ce n'est pas porté par une spécialité. Parfois, on peut avoir des personnes de toute spécialité qui parlent autour d'un thème. Donc vraiment, ça, il faut bien identifier et vérifier les sources d'informations qui sont mentionnées. Et ça, c'est valable dans tout. Et ça, c'est le petit tips, on pourrait dire, de l'assistante. J'ai vu beaucoup d'étudiants reprendre des citations d'un auteur qu'ils avaient trouvées dans un article. Donc ils citaient une citation dans un article. Ça, quand vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas accès au livre, ok, ça peut plus ou moins se comprendre. Mais quand vous avez accès au livre, je pense notamment à... Si vous lisez un article qui parle de part de la nature et culture, enfin voilà, vous devez absolument aller voir le livre. Allez vérifier l'information. C'est systématique. Ne choisissez pas le raccourci. C'est une très mauvaise idée parce que certains auteurs ont interprété bien en dehors de ce que l'auteur voulait dire. L'ont tiré, trituré. Et puis, simplement, vous allez interpréter ce qui est dit. Et si vous interprétez mal l'auteur de départ, vous allez mal interpréter l'auteur de qui il est parti. Donc c'est vraiment ultra important d'aller vérifier systématiquement, d'aller lire. Donc c'est vraiment un travail, là on pourrait dire, d'archéologue. Vous cherchez les couches et les sous-couches qui ont permis la pensée d'un auteur d'avoir lieu. Alors, il faut que ce soit pertinent. Là encore, je reviens sur ce critère qui revient tout au long des vidéos. Il faut avoir une stratégie de recherche. Si c'est un mini-point, micro-point et que vous vous dites, cette citation est claquée, peut-être laisse-la de côté et si vous avez le temps, vous irez regarder l'auteur et vous la mettrez dans votre travail. Si, par exemple, vous vous dites, non mais c'est crucial cet auteur, allez voir l'auteur. Il n'y a pas intergiversaire. Et enfin, là c'est le mot un petit peu pour conclure. Donc je vous ai montré comment, quels sont les points que vous devez explorer pour savoir si une publication est de qualité scientifique, etc. Mais sachez toujours que vous vous reposez sur ces trois fondements, qui est la recherche, la recherche des éléments qui entourent la publication, donc la collection, l'auteur, etc. Mais aussi la qualité de la recherche elle-même. Vous avez là un double niveau. Vous avez la fiabilité. La fiabilité qui est assurée par l'auteur, mais aussi par le comité de lecture. On pourrait dire le comité de lecture, les recherches, les données éventuellement qui vous sont accessibles, qui sont publiées. Le fait, est-ce que l'auteur a publié énormément, ça aussi, ça vous permet de savoir si il est fiable, etc. Les critiques qui en sont faites, les comptes rendus, j'en ai parlé dans la vidéo sur les ouvrages. Que faire quand on a un ouvrage scientifique en main ? Donc voilà, la fiabilité, ça c'est tant une fiabilité à regarder au regard de la collection dans laquelle il est. Est-ce qu'il y a un comité scientifique de lecture, etc. Par exemple, une thèse, une thèse a été validée par des professeurs et a été acceptée. Donc quand elle est en bibliothèque finalisée, qu'elle a été passée, vous avez là un gage de qualité scientifique. Et aussi la pertinence. La pertinence, c'est toujours à évaluer dans cet objectif d'être pragmatique. D'être bien organisée, d'être stratégique. La pertinence, c'est à la fois une pertinence dans votre recherche pour vous, pour ne pas perdre de temps dessus. Mais aussi une pertinence en termes de... Est-ce que cet auteur peut être placé avec mes autres auteurs ? Est-ce que je peux en discuter en même temps ? Est-ce que ce n'est pas un trop grand écart de thème ? Mais là, attention, et je tiens vraiment à insister là-dessus, sachez qu'il y a parfois des thèmes qui sont éloignés, mais dont les réflexions théoriques sont proches. Et ça, c'est vraiment très, très... C'est un peu touchy, il faut le sentir. Mais par exemple, dans le jury, le fait d'arriver avec une piste qui se tient, qui est logique, qui est bien remise en contexte, qui est bien explicité, qu'on parle de deux terrains, par exemple, très différents, mais que la méthodologie mise en place est inspirante pour tel et tel point. Donc on argumente, mais l'originalité de certaines sources est vraiment cruciale. Par exemple, je vais vous citer moi dans mon cas, j'ai fait un mémoire sur un jeu vidéo, mais j'avais besoin d'une notion de carrière. Et les notions de carrière que j'avais trouvées chez d'autres auteurs du monde du jeu vidéo n'arrivaient pas totalement à me satisfaire, et donc j'avais besoin d'aller piocher ailleurs. Et je me suis inspirée, en fait, d'une méthodologie que j'avais vue chez un de mes professeurs, Pierre-Joseph Laurent. Et je me suis dit, bah tiens, je vais réutiliser sa définition de mon carrière, qu'il a dans tel livre. Il s'est inspiré, lui, également, d'autres auteurs. Mais je suis partie de lui, en fait, en me disant, bah tiens, là, c'est vraiment intéressant. C'est sa définition de mon carrière, alors que Pierre-Joseph Laurent travaille sur des terrains au Burkina Faso. Donc, on est là, niveau grand écart de terrain, on est vraiment bien. Mais au niveau de la méthodologie, au niveau d'apport, on pourrait dire, de définition de mots, et de comment les choses sont utilisées, là, c'est hyper intéressant. Donc, vraiment, je vous encourage à certains moments à aller voir ailleurs, à vous inspirer, à être ouvert, et à ne pas vous restreindre. Et là, je finis là-dessus, mais, par exemple, je sais que ma thèse a énormément rebondi, parce que, par hasard, je suis tombée sur un terme, je me suis dit, oh, résonance, c'est un terme qui me plaît énormément. J'ai regardé le résumé, je me suis dit, tiens, ça parle des sociétés contemporaines, ça parle de la théorie, c'est Hartmut Rosa qui a écrit ça, sur la résonance. Tiens, le nom dit quelque chose, ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai regardé, il travaille, effectivement, sur les sociétés contemporaines, et surtout, sur, en fait, ce qu'il appelle l'accélération, donc, cette appréciation du temps et des développements qu'on a dans nos sociétés actuelles. Donc, en fait, là, d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mon terrain, en fait, est situé dans le contemporain, il parle d'une analyse du contemporain, ben, pourquoi pas aller voir ? Et je me suis rendu compte, en fait, que sa réflexion me permettait d'ouvrir des perspectives hyper intéressantes, alors que, de base, il ne parle pas de jeux vidéo, en tout cas, c'est à certains moments virtuels, mais il ne monte pas son analyse par rapport à ça, et je trouvais ça hyper intéressant, et donc, il faut mettre des gants, il faut bien situer que l'auteur fait comme ci, comme ça, qu'il était dans tel mode de pensée, que sa réflexion a été portée sur ça, et de montrer comment on la transpose, comment elle nous inspire afin de travailler. Et ça, c'est valable pour mes étudiants de jury, vraiment, vous devez respecter la pensée de l'auteur dans son première partie, donc, montrer les débats, montrer ce que l'auteur en dit, lui, pas vous, bien, dire ce que lui dit, donc, transposer sa parole, mais dans un compte, on va vous demander de vous situer, et c'est notamment à travers, pourquoi pas, des apports un peu originaux que vous pourrez le faire. Alors, si vous ne le faites pas, pas de panique, je rase tout de suite mes étudiants de jury, pas de panique si vous n'avez pas le livre original et que vous avez fait tout à fait classique, comparer trois monographies, faire un tour du thème, etc., pour vous situer ensuite par rapport aux lectures que vous avez faites, tout simplement, sans spécialement avoir d'apport hors série, hors thème, on va dire ça comme ça, ça, c'est tout à fait possible, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également faire ce genre de choses, c'est-à-dire faire des liens. Il faut faire des liens éclairés, il faut faire des liens en fonction, on pourrait dire, des thématiques que vous avez, des compétences que vous avez, je pense notamment que s'attaquer à la philosophie en long et en large, quand on n'est pas philosophe, c'est parfois un petit peu compliqué, mais il faut être prudent vis-à-vis de ce genre de choses, mais vous pouvez clairement l'amener, ça ne pose pas de soucis, c'est même encourager que de s'accaparer les choses, et comment on s'accapare les choses ? On s'accapare les choses en connaissant très très bien les bases, à la restitution de l'auteur, mais en pouvant l'utiliser de manière personnelle, un petit peu créative, moi je vois tendance à dire, mais en tout cas de manière personnelle, et pouvoir s'y engager, et pouvoir argumenter, et aller au-delà de ça, donc apportez votre pierre à l'édifice, montrez quel chercheur vous êtes. Sur ces mots, je vous laisse ici, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça permettra de soutenir cette chaîne, et les initiatives du genre de ce genre de vidéos, qui essayent de simplement rendre accessibles les méthodologies en anthropologie, et en recherche documentaire, et si vous êtes abonné, petit truc positif, c'est que dès que je publie de nouveaux contenus, vous serez tenus au courant. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, bye bye ! Sous-titrage ST' 501